13 avril 1988, 52ème édition de la Flèche Wallonne, au Tour de Huy, 243 km et après 8 km de course, Pascal Van der Roost et Jan Kusen sont prostitués. L'échappée matinale, ils ont eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton avant d'être repris sur le circuit final avec l'ascension du mur de Huy. Et dans la Côte des Refs, Charlie Motté, 4ème du Tour de France 1987, va sortir. Il va être rejoint par Goals, 3ème de l'édition 87 de la Flèche Wallonne, et par Bruno Bruyère. Ils sont 3 à l'avant d'un course, mais derrière, en profitant des petits reliefs, alors qu'un groupe de 10 coureurs sont aussi en poursuite, 3 coureurs vont faire la jonction avec le trio de tête. Il y a le jeune allemand Capes, 23 ans, il y a Moreno Argentine, champion du monde 86, ou encore vainqueur 3 fois de Liège-Bastogne-Liège, et Stephen Rooks, 3ème demi-lançant MO et vainqueur de l'Amstel Gold Reis en 1986. On a un joli groupe devant, et bien Bruno Bruyère va lui souffrir dans la montée de Benin, tandis que le peloton lui est revenu sur le groupe de chasse. Dans la Côte de Benin, alors que Bruyère lui est complètement en perdition, et bien Rolf Goals va partir tout seul. Derrière, Motté ou encore Argentine n'arrivent pas à bien s'entendre, tandis que l'Allemand lui creuse un écart irrémédiable, et va donc s'imposer au sommet du mur de Huit, après sa victoire au Grand Prix de Zurich 87. C'est une nouvelle victoire de prestige pour Goals, la 19ème en carrière, la 3ème de la saison, la 2ème place pour Moreno Argentine à 56 secondes, Stephen Rooks à 1'02, et 4ème place pour Charlie Motté.